salut à tous c'est adrien d aujourd'hui mercredi 15 mars 2017 on va parler de performance et plus précisément de mémoire parce qu'en fait dans les précédents tests que j'ai fait je me rends compte que certains chiffres sont différents suivant les moniteurs système utilisé alors on va essayer de faire un petit jeu un petit jeu n'est vite vu le jeu c'est c'est quoi c'est si on veut bien les outils système voilà c'est de lancer plusieurs moniteurs système celui de cadeau sur la machine et on va en fait on va tous comparer les valeurs mais pour comparer les valeurs eh ben il faut qu'ils soient tous lancés en même temps et ça peut être intéressant comme jeu donc je lance moniteur système de cadeau je lance le moniteur système de mater donc par contre on ne peut pas réduire comme il faut voilà je fais la même chose pour le moniteur système de gnome alors je vous montre que entre mater et gnome c'est exactement la même chose voilà donc je ferme celui de gnome et je vais pas l'utiliser je vous lance le moniteur système de xfce voilà que j'ai mis en octet pour qu'on se rende bien compte je lance une console avec h top hop là h top et et voilà et et je vous lance une autre console donc je vous montre juste que top là lui précise bien toutes les tous les types de mémoire donc je vais pas l'utiliser alors on va faire comment on va faire comme ça non on va faire comme ça comme ça comme ça et puis je vais vous lancer donc la commande free parce que ce sera la commande qui sera eu merde qui sera utile pour nous déjà pour vous expliquer un petit peu ce que enfin les mémoires en fait qu'on a dans dans linux ce que ça ce que signifie tous ces petits ces petits jargons alors hop ont essayé de faire ça voilà donc free moi m et puis on va faire un petit watch histoire de rafraîchir le truc assez régulièrement je fais un zoom arrière voilà donc voilà ici avec free moi m on a pas mal de deux d'infos donc total c'est la quantité mémoire physique totale sur la machine donc ici 7864 méga donc ça fait 8 giga on a utilisé donc utilisé ou en anglais used c'est la quantité de mémoire physique consommée par le système dans son ensemble c'est une soustraction de total moins libre moins les buffers et le cache voilà donc si on prend une calculette et qu'on fait 7864 moins 2446 moins alors ça a bougé le truc cache et buffer donc 1616 on obtient 3802 donc là voilà ça il ya un chiffre qui a changé entre temps donc voilà ça c'est bien la réponse à la question on a ici le partager ou shared en anglais donc c'est la mémoire utilisée par les systèmes de fichiers temporaires style tmpfs buffer et cache ou tampons et cache ici en anglais c'est la mémoire utilisée pour optimiser les performances du système donc c'est de la mémoire qui peut être rendue disponible à tout moment de manière globale je lance un programme je le ferme je vais avoir plus enfin moins de mémoire libre parce qu'en fait il va rester des éléments dans en mémoire ce qui fait que si je relance une deuxième fois mon application c'est plus rapide à lancer après si on lance trop d'applications et qu'on relance pas notre première application ces composants qui sont chargés en mémoire vont se libérer et puis on a ici disponible donc la mémoire disponible c'est un truc qui a été ajouté à partir du noyau 3.14 et donc c'est une estimation de la mémoire disponible pour démarrer de nouvelles applications sans swapper en gros on peut dire concrètement que là j'ai 3,6 giga dispo si j'ai besoin de mémoire à un moment donné eh ben j'ai 3,6 giga de dispo ok ok donc maintenant on va voir que enfin vous voyez déjà vous avez peut-être déjà à regarder un peu il était curieux que en fait ici les chiffres sont différents parce que le moniteur système de cadeau il fait il affiche 3,7 le moniteur système de maté il affiche 4,1 h top il affiche à peu près 4,1 aussi et lui la xfce il indique 3,9 alors on n'a pas un seul et même chiffre voilà donc là on a 3,7 3,9 4,04 3,6 4,2 alors on peut retenir quoi de ça donc déjà quand on lance une machine virtuelle puis qu'on dit un cadeau il me prend pas beaucoup bah en fait tous les tests que j'ai fait en disant que cadeau prenait pas beaucoup de mémoire ils sont un peu pipé parce que voyez si je compare cadeau avec son moniteur système et maté avec son moniteur système sur la même machine avec la même mémoire prise et ben le moniteur système cadeau indique moins de choses que celui de maté ouais ouais donc à l'avenir mes tests je les ferai avec toujours le même outil soit h top même si bon on pourrait dire que le terminal maté quand il est lancé il consomme peut-être plus que le terminal que console avec un cas pour k2 bon bref donc on va essayer de voir un peu qui dit quoi donc h top il dit quoi il dit 4,05 giga donc il prend quoi h top et ben j'ai l'impression que h top il nous prend le partager plus l'utiliser un donc 3793 là je prends une calculatrice collège casio là pour faire mon calcul plus 335 donc là si on additionne utiliser plus partager on a 4 4 giga 128 méga donc lui le moniteur système de maté il prend utiliser plus partager h top je pense qu'il prend utilisé plus partager aussi de toute façon je vois pas ce qui peut prendre d'autres à quelques octets près le moniteur de xfce alors lui la fiche 3,9 alors il ya peut-être des histoires d'arrondi aussi alors 3,9 je vois pas ce qu'il peut faire parce que c'est pas utilisé c'est pas utilisé plus partager c'est pas trop ce que c'est et donc qu'un des eux et ben 3,6 on sait pas trop ce que c'est non plus parce que c'est moins que l'utiliser et là tous les outils fonctionnent en même temps donc les chiffres sont cohérents alors si je fais total 7 864 moins le disponible 3619 on obtient quoi on obtient 4,2 donc c'est rien du tout donc ce qu'on peut dire ça va être un peu violent de de dire ça comme ça mais en gros mater plus h top donne l'utiliser plus le partager ce qui est donc le used plus le shared ce qui est honnête puisque ce qui est utilisé par tmpfs ben c'est pas disponible puisqu'on l'utilise par définition alors que les buffers sont pas utilisés donc ils sont libérable à tout instant donc c'est normal qu'on ne compte pas dedans les buffers ici sur h top sont identifiés en jaune voyez si j'affiche le menu d'aide de h top avec h voyez ici on a en vert ce qui est utilisé en bleu ce qui est buffer et ce qui est en jaune le cache voilà donc h top on va conclure ça c'est que h top et maté système monitor et gnome système monitor prennent l'utiliser plus le partager alors que kde va utiliser un peu moins de l'utiliser donc il faudrait vraiment voir des détails là dessus donc kde sous estime et comment il s'appelle xfce et ben lui il utilise allez globalement l'utiliser plus le partager mais c'est pas très précis voilà voilà ce qu'on peut dire donc effectivement quand on lance une voie j'ai la calculatrice on peut dire en gros que et ben quand on lance une machine virtuelle avec kde puis qu'on se dit kde est moins lourd que maté et ben ça peut être faux parce que voilà il ya quand même 4,2 moins 3,6 ça fait 600 mégas de différence 0,6 giga de différence là dedans donc attention pour les tests à prendre avec des pincettes et ce petit test je savais absolument pas à quoi m'attendre avant de l'enregistrer ce test donc là je suis je suis fixé je vais toujours utiliser le même indicateur pour tester un environnement de bureau ou si je veux dire voilà le système prend x méga au démarrage et ben j'utiliserai toujours le même outil à savoir h top qui globalement prend l'utiliser plus le partager vraiment globalement je pense que h top est plutôt bien précis là dessus voilà en tout cas j'espère que cette vidéo sur les performances vous aura plu que vous aurez peut-être appris aussi à quoi servait total utilisé libres partagés tampons cash est disponible si vous le saviez pas et ben du coup je vais mettre la vidéo en ligne tout de suite sur youtube et j'attends vos réactions dans les commentaires ça peut toujours être sympathique de discuter et d'échanger là dessus sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui portera sur comme vous le voyez peut-être ici vous avez peut-être regardé pendant l'enregistrement ça portera sur windows 10 mais encore faut il que la machine soit installée enfin mise à jour pour le moment ça télécharge ça télécharge ça fait deux jours que ça télécharge bien difficilement parce que le disque prend tout voilà donc bon ça prend un peu de temps mais la vidéo sur windows 10 viendra bientôt incessamment sous peu avec quelques petits tests sur cette os parce que je voudrais voir un peu ce qu'il donne je dis pas que je vais le tester à la source d'une distribution linux mais je voudrais parler un peu de windows windows 10 dans ces trucs qui sont bien et ces trucs qui sont pas bien voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao